Bonjour à toutes et à tous, je suis Bafisto, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'immigration. Alors, je sais que c'est un sujet sensible qui fait souvent l'objet de préjugés et de contre-vérités véhiculés sur les réseaux sociaux, que ce soit par militantisme identitaire ou encore par ignorance. Je vais donc tâcher de rétablir les faits de façon objective, tels qu'ils ressortent des études sociologiques et statistiques officielles. Je vous propose ainsi de voir trois points principaux qui démontrent bien que l'immigration est une richesse pour notre pays. Vous trouverez en description de la vidéo des liens vers des sources fiables pour approfondir le sujet. Dans ce premier épisode, nous allons voir quelles sont les conséquences de l'immigration sur la démographie française. C'est parti ! Il faut savoir que l'immigration a une incidence positive sur la démographie française. En effet, l'Europe est confrontée à l'aviezement structurel de sa population et à une baisse des taux de fécondité, ce qui les passe en conséquence sur le plan économique. La réduction de la main-d'oeuvre disponible qui en découle pose problème pour le financement des retraites, la croissance et la pérennité de notre système de protection sociale. La baisse de la population est le premier facteur de décroissance. Pour croître, une économie a besoin d'un marché du travail actif. On voit donc bien que l'apport de l'immigration est à cet égard bénéfique pour l'ensemble des pays européens, et la France en particulier. Toutes les enquêtes statistiques confirment les bienfaits. De plus, les familles issues de l'immigration ont au moins plus d'enfants que les familles françaises, ce qui est un atout majeur pour le développement et le dynamisme de notre pays vieillissant. Ouh ! Je vais certainement faire bandir les extrémistes et déformateurs de haine de tout poil qui vont venir nous expliquer que cela confirme en filigrane la théorie du grand remplacement selon laquelle les vilains migrants viendront progressivement remplacer la population française d'origine jusqu'à la faire disparaître. Cette théorie complotiste est bien évidemment absurde et n'est détaillée par aucun fait. Les immigrés ne représentent qu'une infime fraction de la population française. Les flux migratoires sont d'ailleurs en baisse constante depuis des années après le léger pic de 2015. L'Europe accueille de moins en moins d'immigrés. Frontex, l'agence européenne de garde-côte et de garde-frontière, précise ainsi que les franchissements illégaux des frontières de l'Union européenne ont baissé en 2017 de 60% par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, même si cette théorie farfelue était vraie, en quoi serait-ce mauvais pour notre pays ? Je veux dire par là que les populations se renouvellent constamment au fil des âges. Les Français du 16e siècle n'avaient certainement rien à voir avec les Français du 18e siècle qui eux-mêmes n'ont rien à voir avec les Français contemporains que nous sommes. Et que préférez-vous fondamentalement ? Avoir un pays sur le déclin, un peuple de personnes âgées ? Ou bien un pays dynamique avec des gens obsédés de toutes origines ? J'appelle ainsi les fascistes et les xénophobes à s'interroger. Quel est l'intérêt de vouloir préserver une population blanche dite « de souche » selon vos termes, si celle-ci est vouée à disparaître ? Et quel serait alors l'impact du pays sur la scène internationale ? Un pays n'est rien sans la multitude et la diversité de ses habitants. Imaginez plutôt si la France se limitait aux Basques, aux Bretons, aux Lillois, ou encore où ça n'était peuplé que de Charles, de François ou de Camille. Quelle image en aurait à l'étranger ? En conclusion, l'immigration est un moyen de rééquilibrer la courbe démographique et de garder un marché du travail actif. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à me laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter et sur le forum 1825 du site jeuxvideo.com dont je suis le porte-parole. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.